Ça marche. Voilà, de la cohérence comme victoire du mouvement. Alors, la marche est à la mode en ce moment, d'autant plus avec le confinement. On a vu notre besoin impérieux de la petite promenade. Ce besoin-là, on savait qu'il existait. C'est ce qui fait justement que, même en prison, la marche est absolument obligatoire pour survivre. Alors, même dans les quartiers très, très surveillés, vous avez le droit à une heure de marche, une heure, avec souvent une petite cour séparée, grillagée, et vous marchez. Et pourquoi c'est si vital que ça, la marche ? Et en quoi la marche, dans sa vitalité nécessaire, est connectée à la pensée, à l'acte de penser, de réfléchir, d'être humain finalement ? C'est un peu ce que je vais essayer de faire avec vous et ce qu'on va essayer de voir ensemble. La marche est à la mode aussi en philosophie. Il y a eu une explosion des livres sur la marche. Je vous résume une dizaine d'ouvrages. La marche, ça fait du bien pour la santé. La marche, ça fait du bien pour l'esprit. Et ça rend la pensée disponible. Et en fait, c'est cette notion de disponibilité qui revient à chaque livre sur la marche. On peut se dégager des nécessités du quotidien, on peut se dégager de nos soucis, les méditer tranquillement. Alors, on le savait par la pratique des philosophes. Vous savez qu'il y a des philosophes grands marcheurs. Il y a même une école qui tient son nom de la marche elle-même, l'école de Merci, donc Aristote. L'école péri-papéticienne que l'argot des étudiants, évidemment, a fait détourner avec cet adjectif pour qualifier celles qui marchaient plutôt qu'ils racolaient. Mais l'école de ceux qui enseignaient et philosophaient en marchant. Et puis après, on a Rousseau, grand marcheur, Nietzsche, grand marcheur. Nietzsche qui dit « pas une seule grande pensée ne peut venir en dehors de la marche ». Flaubert qui le contredit, qui dit « non, pas du tout, pour bien penser, il faut penser assis ». Toute une polémique un peu stérile. Regardez nos ancêtres dans les grottes et dans l'art pariétal. Regardez l'incohérence de ces dessins que l'on pourrait juger comme à la fois beau, parce qu'on est ému, ce sont nos arrière-arrière-grand-père et grand-mère. Et à la fois, on y voit une forme de naïveté, si on est honnête. Regardez le nombre de pattes qu'il y a, c'est quand même bizarre tout ça, toutes ces pattes, c'est mal dessiné, c'est à la fois beau et à la fois... On se dit « qu'est-ce que c'est que ce truc un peu incohérent ? » Une sorte de bison à huit pattes, on se croirait dans Avatar. Alors, évidemment, là, ça vient d'une grotte du Portugal. Regardez, vous avez... Regardez l'individu du haut, là, il y a carrément trois coups différents. On pourrait trouver ça incohérent. Et évidemment, ce n'est pas ça, parce que la cohérence et l'incohérence dépendent du logiciel, du canevas narratif que nous avons. Et du canevas qui n'est pas que narratif, ce n'est pas juste l'histoire qu'on se raconte quand on dessine ce dessin, c'est aussi un canevas qui vient des conditions pratiques, de la traçabilité même, sur une paroi. Vous connaissez le mot de Picasso ayant visité la grotte de Lascaux et sortant en disant « il y a des maîtres là-bas ». Il y a des maîtres. Donc, point de la naïveté, essayons d'analyser un peu les choses. Nous, quand nous découvrons une grotte, nous avons une lampe-torche électrique et donc nous trouvons que c'est un peu bizarre, une sorte de cheval à trois-têtes pour ça. Mais il faut penser les choses tout autrement. Il faut penser que ça a été tracé et ça a été contemplé, non pas avec une lampe-torche électrique, mais avec la flamme du feu qui bouge. Et quand on fait ça avec la flamme du feu qui bouge, vous avez un phénomène un peu stéroscopique qui se passe et nous avons donc le cheval du haut, regardez-le, il bouge sa tête. Et ça, un ami qui a pu visiter Lascaux avant que ça soit fermé l'a constaté. Le guide a pris sa lampe-torche et a commencé à passer ses mains devant la lampe pour créer le mouvement du feu et il m'a promis, donc je vous promets, que les animaux s'animent. Les animaux sont en mouvement. La flamme du feu, c'est du cinéma, c'est de la BD, c'est du manga avant l'heure que nous avons là. Le mouvement redonne du sens à ce qui n'avait pas de sens dans l'incohérence et le sens redonne de la vie à ce qui n'en avait pas. Et nous arrivons à une forme de cohérence à la fois pour celui qui contemple ses œuvres, mais une cohérence aussi, parce que c'est beaucoup plus cohérent d'avoir un animal animé sur le mur plutôt qu'un animal figé. Nous avons aussi une cohérence dans la pratique. Regardons notre fameux bison, il a plusieurs pattes comme vous le voyez, c'est le même phénomène, est-ce que c'est de l'incohérence ? Non, non, parce qu'avec la flamme et non pas la torche, vous avez les pattes qui gambadent et le bison devient animé. D'accord ? Vous voyez bien la chose, ça marche, c'est le cas de le dire, sans jeu de mots, ça fonctionne. Et quelque part, ceux qui ne connaissaient pas cette chose, peu petite finalement, je pense que vous avez peut-être au fond de vous, de votre conscience, de votre esprit, de vos tripes, allez, mettez toutes les théories du cerveau que vous voulez, une certaine forme de plaisir, une certaine forme de satisfaction, le plaisir de comprendre quelque chose qu'on ne comprenait pas, le plaisir de voir la chose sous un angle différent. Ce plaisir est fondamental, ce plaisir est capital, il fait partie de la marche de l'esprit, il fait partie peut-être de la cure, ça c'est à vous de me dire, en tout cas il fait partie de l'humain, profondément de l'humain. Regardez là aussi, vous connaissez de Leonardo da Vinci, l'homme de Vitruve, vous avez là 50 théories en un seul dessin, peut-être le dessin le plus connu de Léonard de Vinci, qui à la fois résume la Renaissance, résume l'humanisme de la Renaissance. Dans ce dessin, vous avez bien sûr les proportions de l'homme qui étaient pensées dans une vision très classique comme le centre de l'univers. La perfection incarnée, c'était l'humain, et cette perfection qui flirtait avec la géométrie et les mathématiques devait aussi donner la perfection de l'architecture. Vitruve, je vous le rappelle, est un grand architecte romain sous le règne d'Auguste, et Vitruve, c'est le seul livre qu'on a sur l'archéologie venant des Romains qui nous soit parvenu. tout à fait spectaculaire. Alors bien sûr, il y a plein de jeux de proportions dont je vous passerai un tout petit peu les détails. Dans ce dessin, vous avez du symbolisme, vous avez la façon de construire, par exemple, un temple. C'est une modélisation générale et idéale. L'homme-là que vous voyez doit être pensé sur le dos. Évidemment, sinon il ne pourrait pas trop avoir l'attitude avec ses pieds écartés comme ça. Donc ce n'est pas quelqu'un qui bondit. Quelqu'un qui est plutôt sur le dos, bras tendus, avec les doigts et les orteils touchant la circonférence du cercle. Le nombril est au centre du cercle, et le cercle est placé aussi dans un carré. Alors vous avez tout un jeu de proportions. Vous voyez, ses bras sont saucissonnés. En fait, c'est juste pour comprendre le jeu de proportions. Quatre doigts forment une paume. Six paumes, c'est la distance entre le haut du doigt et le coude. Quatre fois la distance entre le doigt et le coude, c'est la hauteur de l'homme. Le carré, c'est le sol. Le cercle, c'est le dôme du temple. Plein de proportions, évidemment, formidables. Mais ça doit évidemment vous rappeler ce qu'on vient de voir. Tout simplement ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire le mouvement. Tout simplement le mouvement. Et il s'agit aussi de capter le mouvement, de donner la sensation du mouvement. C'est un peu le travail qu'a essayé Leonardo da Vinci en vain, finalement, essayer de retranscrire en un seul dessin le mouvement, donc des milliers d'années après nos ancêtres préhistoriques. Nous avons affaire à cette notion. Alors Vitruve est intéressant. On va y revenir. On va y revenir. Voilà, vous avez là le dessin plus clair. Vitruve est intéressant parce que Vitruve était un disciple de Cicéron. Et il avait, Cicéron et Vitruve, une conception très intéressante de l'esprit humain et de la création, qu'elle soit création mécanique, d'ingénieur ou création poétique. Et on retrouve chez nous une pensée qui est assez similaire, ceux qui trouvent l'origine de la citation. Parce qu'il y a un peu de quiz dans mes conférences, donc j'attends de vous voir. C'est avec la logique que nous prouvons et avec l'intuition que nous trouvons. Ça pourrait être tellement de monde. Voilà, vous avez dans cette phrase une chose importante, cette séparation entre logique et intuition. Alors, au temps de Cicéron, c'est la cogitatio, c'est-à-dire la réflexion pure, et l'inwentio, l'invention, la découverte. Et Vitruve va, sous forme de fable, nous expliquer en quoi il faut parfois être baigné dans le quotidien, dans la quotidienneté la plus banale, pour avoir des idées fulgurantes, des intuitions fulgurantes. Ce n'est pas en ayant le nez sur sa copie, le nez dans ses plans d'architecture. Vitruve était également un architecte militaire, comme Léonard de Vinci aussi. C'est pour ça que Léonard de Vinci en fait une sorte de parangon de l'homme éclairé. Là, en l'occurrence, c'est aussi un immense savant, Henri Poincaré, un des grands savants universalistes, mathématiciens, philosophes. On l'oublie trop souvent, il faut réhabiliter Henri Poincaré en tant que philosophe. Regardez bien, la logique prouve, l'intuition trouve. Regardez bien cette séparation. C'est là-dessus que nous allons essayer de comprendre comment ça marche et nous allons essayer de forger un peu cette différence-là. Intuition d'un côté, logique de l'autre. Ça donne presque des caractères d'êtres humains différents pour Henri Poincaré et il définit l'intuition comme un contrepoison à la logique. Donc, on est vraiment dans une dichotomie et même une opposition. Un contrepoison sous-entendu. La logique peut être néfaste, peut être toxique. Il faut atténuer l'esprit purement logique par cette intuition contrepoison à la logique. L'homme de l'invention, l'homme de la démonstration, l'homme ou la femme, invention, démonstration d'un côté. Nous avons les rationnels d'un côté. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, selon vous ? Les êtres humains qui fonctionnent avec un esprit intuitif, qui préfèrent l'invention fulgurante mais précaire. Vous ne pourrez pas trouver, là c'est vraiment un faux quiz, regardez l'expression. Les hardis cavaliers de l'avant-garde. Je trouve ça magnifique. J'insiste sur la hardiesse, qui est un mot qui est tombé en désuétude, qui donne le mot audace. La hardiesse, qu'est-ce que c'est ? Selon moi, dans ma façon de penser, la hardiesse est capitale. La hardiesse, c'est essayer d'aller, alors que tout est cohérent autour de nous, d'aller trouver de l'incohérence pour essayer de la transformer en cohérence. C'est ce courage, cette audace, qui consiste à étendre ce qui pour nous est incohérent, ce qui n'a pas forcément de sens, ce qui peut être plongé dans les ténèbres, dans l'absurde, pour essayer, et le mathématicien essaye, le physicien essaye, l'ingénieur essaye, le mécanicien essaye, l'hypnothérapeute peut-être essaye, pour essayer de trouver de la cohérence sur ce qui est incohérent. Et l'hypnothérapeute sera hardie, sera audacieux s'il affronte l'incohérence en disant que ce n'est qu'un état passager. Le but du jeu est, avec le patient, de trouver une nouvelle cohérence. La plupart des gens veulent trouver de la cohérence à partir de l'incohérence. Et on se satisfait d'un monde surcohérent. Fut-il standardisé, technocratique ? Fut-il big-brotherisé ? Un monde où la cohérence serait à tous les étages est un monde absolument dystopique où la liberté humaine et la volonté humaine seraient mises en question. Méfions-nous du diktat de la cohérence. Donc le hardie est aussi un cavalier de la liberté humaine. Il est facile d'être vaillant, c'est-à-dire d'essayer de prendre l'incohérence et de la transformer en cohérence. Il est plus difficile d'être hardie, c'est-à-dire de prendre la cohérence et de voir dans la cohérence des points d'incohérence. Détendre l'incohérence alors qu'on était tout confortable dans un prêt-à-penser maison, dans un prêt-à-vivre Ikea, dans un petit confort où tout est pré-mâché d'avance, pré-pensé d'avance, pré-vécu d'avance ou post-scénarisé. Il est tellement inconfortable de dire non, il y a forcément de l'incohérence et je vais la forger et je vais l'affronter. C'est ça pour moi la hardiesse et effectivement elle va du côté de l'intuition. Alors, Poincaré a une petite expérience que je vais vous relater, que vous ne connaissez peut-être pas. Il lui arrive une chose de la vie quotidienne. Il prend l'omnibus, c'était le déplacement habituel. À ce moment, je quittais Caen, que j'habitais alors, pour prendre part à une course géologique entreprise par l'école des mines. Les péripéties du voyage, là il y a de l'incohérence dans les péripéties, les péripéties du voyage me firent oublier mes travaux mathématiques. On a affaire à de la marche, ils marchent, ils marchent. Les péripéties du voyage, j'oublie mes travaux mathématiques. Arrivé à Coutance, nous montâmes dans un omnibus pour je ne sais quelle promenade. Au moment où je mettais le pied sur le marche-pied, l'idée me vint sans que rien de mes pensées antérieures parût m'y avoir préparé. Très importante phrase. Rien de mes pensées antérieures. Il pense vraiment à autre chose. Et dès qu'il met son pied sur le marche-pied, il se dit que les transformations dont j'avais fait usage pour définir les fonctions fuchsiennes sont identiques à celles de la géométrie non-éclidienne. Je ne fis pas la vérification. Je n'en aurai pas le temps, puisqu'à peine assis dans l'omnibus, je repris la conversation commencée, mais j'eus tout de suite une entière certitude. Tout de suite une entière certitude. Vous voyez, ça dure une fraction de seconde. Il se déplace, il va être assis, il marche et tout d'un coup, il nous sort sa théorie, il dit quoi ? C'est quoi le mot ? Le cri ? Eureka ! C'est une pensée un peu Eureka, c'est un principe un peu Eureka. Et donc voilà, à peine assis, il reprend sa conversation de Retroacan. Je vérifiais le résultat à tête reposée pour l'acquis de ma conscience. Très bien écrit, point carré. Fulgurance, voilà, vous voyez, un moment de fulgurance très intéressant. Comment il advient ? Regardez le plaisir qu'il a à écrire ce texte. Regardez la jouissance. Regardez l'extase. Regardez l'eureka. L'eureka est toujours suivi d'un point d'exclamation. Il y a le corps qui s'implique. Alors vous allez peut-être me parler du circuit de la récompense qui explose et d'autres choses très neuro. Mais en tout cas, une simple expérience, une simple lecture de 2000 ans de philosophie nous montre que quand l'idée arrive, la jouissance est là et ce n'est pas du tout pour rien. Voilà pour notre ami Poincaré. Alors attendez les fiches. Voilà, boum. Alors voilà, vous l'avez là. Vous l'avez, mon Eureka. 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 Eh oui, on pense à qui ? On pense à Archimède. Dans son bain, tiens, c'est comme encore une fois la vie quotidienne qui s'invite. Il a un gros problème. Il y a de l'or. Apparemment, dans la masse d'or qu'on a confié à un seigneur, il y a de l'argent, il y a une arnaque. Et il essaie de trouver un système pour peser, pour comparer. Il ne trouve pas. Il s'arrache les cheveux. Et dans son bain, Eureka. Vous remarquez aux deux mains qui visent vers le ciel. C'est une image, bien sûr, historique. On l'a prise en photo dans son bain. Eh bien, vous remarquez le plaisir. Vous remarquez la jouissance. Vous remarquez l'extase. Voilà. Alors évidemment, je l'ai dit, ce n'est pas Archimède, c'est bien Vitruve qui explique cette histoire. Cette histoire n'a été archivée, plus tard que la reprise après, mais par Vitruve qui nous raconte un peu ce moment. Alors, évidemment, ça mériterait que je vous le lise un tout petit peu comment il l'explique. Parce que là, vous allez voir qu'entre Poincaré et Vitruve, il n'y a pas tellement de différence. Il s'élance. Ça, c'est Vitruve qui écrit dans son livre « Der Architekturia » qui écrit donc cette fameuse scène très importante pour lui. Il s'élance immédiatement du bain. Il s'élance... Ah bah zut, la photo est fausse. Il s'élance immédiatement du bain. Et dans sa joie, il se précipite vers sa maison sans songer à s'habiller. Oh là là ! Voilà, c'est ça. C'est ça, quand ça marche, ça nous déborde. Voilà, c'est... Donc, on n'a pas affaire à cette photo. Si, on a affaire à cette photo-là. C'est-à-dire, il sort du bain, il ne peut pas ne pas marcher. Il ne peut pas ne pas marcher. La dernière grande idée que vous avez eue, votre corps entier s'est agité de secousses de plaisir. La dernière fois que vous avez découvert quelque chose, souvent en faisant des choses anodines, coupant des légumes et autres, eh bien, quand la solution de façon fulgurante s'est offerte à votre esprit, votre corps a remué et vous avez fait les 400 pas dans votre maison. Regardez un peu une auteure qui va nous accompagner, une autrice qui va nous accompagner, Clarisse Lispector, existence bizarre, un peu morne, ponctuée de livres sauvages, poétiques, complètement, où se croise la foi, l'intériorité profonde, le tourment, l'émerveillement, un mysticisme aussi judaïque assez fort. Alors, elle-même a été conçue en Ukraine en 1920 par des parents qui fuyaient l'horreur des pogroms. La mère a été violée dans un pogrom, elle a contracté la syphilis et à l'époque, il y avait une sorte de théorie complètement délirante qui disait qu'il fallait accoucher pour éradiquer les chancres. Et donc, elle a accouché de notre chère Clarisse. Le père a eu ses ambitions foudroyées, ils sont allés au Brésil et la mère est morte de la syphilis neuf ans après sa naissance. Du coup, vous comprenez que la quête de l'origine, la quête de l'identité et la quête de comment la vie peut marcher alors que ça ne marche pas, c'est sa grande quête. C'est pour ça qu'elle m'intéresse. Ce que je sens, je ne l'agis pas. Ce que j'agis, je ne le pense pas. Ce que je pense, je ne le sens pas. Je suis ignorante de ce que je sais, je n'ignore pas ce que je sens. J'ai essayé de mettre ça en logique philosophique, vous savez, on utilise la logique en philosophie, je ne suis pas arrivé, ça ne marche pas. Les propositions, ça ne marche pas. Et c'est la dernière phrase qui nous met un peu dans la panade, c'est le je suis ignorante et je n'ignore pas. Bref, en fait, on peut résumer ça comme ça, elle le dit d'ailleurs juste après, « Je ne me comprends pas et j'agis comme si je me comprenais. » Eh bien, ça, c'est fondamental pour comprendre un peu comment le fait de bouger, comment le mouvement qui peut être, on va le voir, intérieur, mais qui est un mouvement, il y a une motricité interne, voilà, c'est ce qu'on va voir en philosophie avec vous, cette motricité interne, évidemment, va casser l'idée que je puisse me comprendre et d'avoir une certaine clarté de moi à moi-même. Et cette zone opaque, je ne me comprends pas, il y a de l'opacité, il y a des ténèbres, il y a du subconscient pour reprendre certaines catégories, mais j'agis comme si je me comprenais, vous sentez bien la force du masque, masque social, masque de la fonction, masque à moi-même pour me dire que non, j'agis en toute liberté, sans déterminisme et autres. Connaissez-vous ça ? Ça vous évoque quoi ? Ah, pas mal, très bien. Il s'agit tout à fait d'un modèle mathématique, donc la remarque est tout à fait pertinente. Voilà, c'est un random walk, c'est la marche aléatoire, on dit aussi marche au hasard et marche de l'ivrogne. C'est un modèle mathématique très intéressant qui appartient un peu à la théorie des probabilités. L'idée, c'est que un point de façon aléatoire, pas par pas, va aller dans une direction totalement aléatoire. Et l'idée, c'est où ça va finir, tout ça. Et donc, ce qui est important, c'est que le pas aléatoire ne tient jamais en compte des pas précédents, contrairement à l'être humain. C'est-à-dire que ce modèle vit au présent. À chaque pas, il y a vraiment le hasard complet sur la direction du pas suivant. Même l'ivrogne, alors ils ont appelé ça l'ivrogne, vous comprenez, dès qu'il fait un pas, l'ivrogne qui sait tenir debout, il fait un pas, on pourrait imaginer qu'il oublie tout ce qu'il vient de faire. C'est une métaphore intéressante. Marche au hasard, mais vous comprenez que ce système, finalement, à chaque instant, le futur du système dépend de son état présent. Alors que pour l'être humain, vous le savez bien, à chaque instant, le futur de l'être humain dépend de son histoire passée et pas que. Il dépend de quoi d'autre ? Nos pas dans la vie. Il ne dépend pas que de l'état passé, la petite enfance, les traumas, tout ça. Nos pas dans la vie dépendent de... Comment ? Pas le présent. Le présent n'existe pas pour l'être humain, c'est ça que j'essaie de vous démontrer, mais c'est tellement audacieux que je n'ai pas la hardiesse de vous le présenter encore. Il faudra attendre un prochain livre. Mais il dépend bien sûr de l'ambition future, il dépend bien sûr de ce que je veux devenir, de mon avenir rêvé, de mon avenir pensé, imaginé. Nous sommes pris entre un passé qui peut-être nous détermine ou nous oriente, mais aussi un futur. Cette belle phrase de Jean-Louis Chrétien, de mes professeurs, c'est à partir de son avenir que l'homme décide de son passé. Alors voilà, pas de présent pour la marche de l'ivrogne. Alors la conclusion de cette marche de l'ivrogne, alors ça, ça a inspiré beaucoup, beaucoup de littérature, ça a l'air de rien, mais il y a beaucoup de choses qui découlent de tout ça, que ce soit en biologie, que ce soit dans les mathématiques pures, même en physique. Alors la conclusion de ce modèle, c'est que dans un pays ouvert, l'endroit le plus probable pour trouver un ivrogne encore capable de tenir sur ses pieds se trouve quelque part dans le voisinage de son point de départ. C'est assez joliment dit. En fait, il y a une forme de gosse, je vous passe les détails mathématiques, mais grosso modo, on s'arrête là à peu près où on a commencé. Évidemment, nous ne marchons pas comme ça et la marche humaine fonctionne différemment. Connaissez-vous Amy Pickler, une pédiatre hongroise ? Elle est très, très intéressante quand on parle de motricité. C'est elle qui a révolutionné justement l'appréhension des enfants. Elle avait une pouponnière en Hongrie après la Deuxième Guerre mondiale en 1946, la pouponnière Lodsi et elle a théorisé une éducation libérée ou une éducation libre au niveau de la marche. L'idée, c'est quoi ? On appelle ça la motricité libre. Laisser libre cours à tous les mouvements spontanés de l'enfant sans les lui enseigner. Voilà. On laisse l'enfant graviter dans un espace, bien sûr, un espace ultra sécurisé. Enfin, attention à tout parce qu'on ne va pas du tout lui dire ne fais pas ça, ne va pas là, assis-toi là. Les incitations trop précoces tout comme les contraintes trop précoces sont effacées de l'équation. On laisse l'enfant bouger comme il veut. Elle teste ça d'abord dans le cadre familial puis après en cabinet de pédiatrie et à l'Institut Lodsi, la pouponnière, où elle accueille des orphelins et des enfants abandonnés. Elle est directrice en 1946 de cette pouponnière. Françoise Dolto va reprendre un peu cette idée et va la rendre très populaire. Et puis, il n'y a pas qu'une sécurisation de la pièce, il y a aussi un mobilier adapté, des tables, des chaises pour que l'enfant puisse travailler son autonomie. Voilà. Nous avons affaire avec cette idée de motricité libre à l'idée d'une éducation à, comment dire, au jeu J-E entre parenthèses U qui est un de mes concepts importants, une identité vivante, on va l'appeler comme ça, parce que nous pouvons avoir aussi des identités mortes, des masques figés, greffés à notre regard, greffés sur notre visage. Et là, on a affaire à quelque chose de vivant. Sandra Boiff qui prendra la parole après vous parlera de danse, finalement, de danse au sens très métaphorique du terme et très réel du terme. L'identité vivante, Amy Pickler a remarqué dans un stage qu'elle faisait en chirurgie, elle a remarqué qu'il y avait beaucoup plus d'opérations graves d'enfants des milieux favorisés. Alors que dans les milieux défavorisés, populaires, ils finissaient pas en chirurgie en général. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient beaucoup plus livrés à eux-mêmes et donc ils se prenaient des petits bleus, ils se prenaient des coups, ils tombaient beaucoup plus, mais ils n'étaient pas sur-sécurisés par un environnement et du coup, ils apprenaient mieux à se déplacer, ça marchait de mieux en mieux alors que quand vous êtes sécurisé et contraint dans votre motricité, quand il y a un défaut de marge de mouvement, ça fait très très mal, c'est extrêmement violent. Entrons dans le vif du sujet pour essayer de comprendre et vous comprenez bien ce que nous sommes et comment le mouvement, le mouvement de la pensée, le mouvement, nous aide à mieux penser, à mieux réfléchir. Voici notre meilleur ami pour ce qui suit. Voilà, ça vous rappelle tous des souvenirs, surtout ceux qui ont été enfants dans les années 80 où le Rubik's Cube a explosé littéralement, millions d'exemplaires qui ont assez encore un hongrois. Alors, évidemment, quand on voit le Rubik's Cube avant, je reviens avant, voilà, on peut y voir tout, on peut y voir la mort, symbole de la mort, tout est ordonné, j'ai fait mon testament, j'ai vécu, ça y est, je ne peux plus ajouter un mot nouveau, si, à l'agonie, je peux faire mon fameux mot d'envoi, c'était bien la vie. Mais, on peut imaginer la vie aussi, la naissance, nous sommes vierges, un microbiote non contaminé qui n'existe pas d'ailleurs, un microbiote totalement zéro, tant qu'on est dans le ventre de notre maman, à l'abri, et puis évidemment, la phrase, du coup, se comprend autrement, être né m'a abîmé la santé, la phrase est très profonde, plus ce n'est pas du tout une boutade, et puis je vous ai raconté un peu son background biographique, vous pouvez voir comment ça peut résonner là. Regardez, où nous nous situons là-dedans, nous avons ce fameux Rubik's Cube, on peut imaginer que c'est de l'incohérence et puis que c'est de la cohérence, si je suis hardy, je vais vouloir prendre la cohérence et la mélanger pour trouver de l'incohérence, si je suis vaillant, je vais prendre l'incohérence et essayer de la transformer en cohérence, c'est un peu la règle du jeu, ça passera par du mouvement, on ne peut pas résorber l'incohérence en cohérence et vice-versa sans passer par du mouvement. Vous voyez-y, une métaphore, j'irais même une allégorie, l'allégorie du Rubik's Cube, Ernaud Rubik l'invente en 1974, voilà, il y a pas mal de combinaisons, comment dire ce chiffre, 43 milliards de milliards, ça vous va ? Je pourrais le faire, 43 quintillons, 252 quadrions, allez, quadrions, 3 trillons, 274 milliards, 489 millions, 856 milles, voilà, là, normalement, vous devez applaudir, mes amis, parce que voilà, c'est-à-dire autant de combinaisons, alors là, ce nombre-là, pour vous donner une petite idée pareille, analogique, vous pouvez couvrir la surface globale de la Terre par des Rubik's Cube, 275 fois, voilà, c'est super intéressant, il y en a qui font des calculs comme ça, regardez, comme on fait là, évidemment, il y a une troisième possibilité, qui y a pensé ? Levez la main, bravo, vous êtes les rebelles de la journée, vous êtes les logos divergents de la journée, bien sûr qu'il y a cette possibilité-là, c'est bien dommage, je vois Hugo qui sourit, qui a fait une très belle conférence sur la violence, voilà, et oui, alors évidemment, on joue le jeu d'un côté et on triche de l'autre, on est d'accord, regarde maman, j'ai fini le Rubik's Cube, attends, comment as-tu fait ? Quelle a été la marche suivie ? Et donc forcément, si je gagne en jouant au jeu, j'ai une vraie victoire, avec tout ce qui va comme sucrerie sociale, gratification, mon fils est un haut potentiel, encore un de plus, et évidemment, c'est une fausse victoire, si je triche, et j'ai de la honte, j'ai des sentiments, je ne peux pas vraiment être triomphal, c'est compliqué. Mes amis, voilà notre meilleur ami pour comprendre tout ça, une narration différentielle, parce que le résultat, je vous le garantis, il est même, la cohérence atteinte est exactement la même pour ceux qui savent bien démonter un Rubik's Cube au tournevis, c'est donc une question de narration. C'est donc une question de narration, on pourrait même inventer une narration totalement contraire, regardez ce que ça donnerait si je joue le jeu et j'ai honte, et bien, perte de temps, si je suis un bandit et que je m'amuse à chercher vraiment la combinaison du coffre, c'est ridicule et pourtant je joue le jeu, c'est ridicule. Et par contre, si je suis un bandit et que je défonce le coffre à la dynamite, c'est une truanderie payante. Tout ça, c'est une question de narration. C'est la narration qui fait le succès, qui fait l'échec. C'est la narration que je me fais à moi-même, que je fais au reste du monde. C'est aussi la narration sociale dont le surmoi ou je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler. Et moi, j'ai inventé ce concept que je vous livre, je trouve qu'il est très opératoire. Ce n'est pas pensé, c'est sensé. Alors, ça paraît bizarre, mais comme tous les nouveaux concepts, on s'y habitue assez vite parce que c'est très pratique. Sensé, conférer du sens, ce n'est pas interprété parce que l'interprétation elle-même peut venir d'ailleurs. Le sensé, c'est vraiment l'activité qui consiste à donner du sens, à conférer du sens, à conférer de la cohérence par rapport à quelque chose qui pourrait, sans sensage, être incohérent. et nous passons notre temps certes à penser, mais à sensé. Nous conférons du sens à tout, à nos amis, à nos valeurs, à nos actes, à notre passé. Et il peut y avoir plusieurs sensages, vous le savez bien, d'événements qui de traumatiques deviennent autre chose. Et ce que vous allez faire, je le dis vraiment sans être spécialiste, en sondant un peu des patients, c'est essayer de voir comment il a sensé ce qu'il a vécu. Le vécu n'est pas suffisant, encore faut-il le senser. Et là, il y a une liberté qui est très peu interrogée. Il faut le dire que l'espace de sensage, la liberté comme liberté de sensé, vous n'aurez pas ma liberté de sensé, aurait dû chanter l'autre, elle est très peu analysée. Dans le sensage, c'est le sensage qui me fait avoir la victoire. Il y a des règles du jeu, mais encore une fois, on peut avoir une vision un peu anarchiste et dire quelle est la règle du jeu. Et peut-être que je vais décréter que le mélange que vous voyez, c'est-à-dire une combinaison parmi les 43 milliards de milliards, tout comme les faces de même couleur sont une combinaison parmi les 43 milliards de milliards. Sauf qu'elle est plus reconnaissable, c'est tout. Donc, je pourrais très bien dire, imaginez quelqu'un, je vais jouer au Rubik's Cube, je joue, et je sens que là, j'ai besoin de ne surtout pas bouger mon Rubik's Cube. Il a la forme parfaite de l'instant parfait, comme cette fleur de cerisier contemplée par le poète japonais. Elles sont toutes parfaites. Cette combinaison est parfaite, je le sens. C'est-à-dire que j'y mets bien sûr de la logique, cette combinaison me semble bien, j'y mets mes mythologies personnelles, mon esprit magique, tout ce que vous voulez, mais j'y mets mon émotion, j'y mets mon eureka, c'est la perfection. Que fait l'artiste quand il met le dernier coup de pinceau, si ce n'est pas un sensage de la perfection atteinte ? Que fait la violoncelliste, puisque j'annonce la conférence qui va suivre, en jouant ou même en improvisant, si ce n'est pas là, si j'ajoute quelque chose, je gâche les pas précédents. Le sensage est notre matrice. On pourrait même imaginer ce schéma, regardez bien, du désordre, entre guillemets, désordre n'est le fruit d'un sensage, vous avez compris, il y a juste 43 milliards, 2 milliards de combinaisons. Il n'y a pas de désordre, c'est le sensage qui me dit « Oh, c'est le bordel, je ne vais pas m'en sortir ». On pourrait très bien dire que de ce désordre-là au même désordre, je sens que j'ai la victoire. Vous imaginez le chemin ? Je le prends, je le bouge, je l'observe, je le remets et c'est une victoire. On pourrait tout imaginer. On pourrait imaginer que ce fameux désordre, entre guillemets, soit le point d'arrivée. On pourrait imaginer que c'est le point de départ et que je vais sur un autre désordre, on peut tout imaginer. Le sensage, c'est la création de sens et forcément, il passe par du mouvement, mais ce mouvement, il est intérieur. L'activité sensante ne se voit pas à l'œil nu. Si, bien sûr, on peut se toucher le visage, froncer les sourcils. Il y a sûrement, vous avez détecté des signes non-verbaux d'une activité de sensage extrêmement intense. C'est un mouvement intérieur et je vous garantis qu'il y a du mouvement parce que pour arriver à dire ce bordel-là à droite, je juge que c'est une victoire, allez-y, cogitez. On peut y arriver, mais il va falloir vous la raconter l'histoire. Elle n'est pas immédiate l'histoire. La société ne vous la donnera pas l'histoire. Vos amis se moqueraient de vous. Et donc, l'activité de sensage est vraiment un mouvement intérieur de recombinaison de ce qu'on a dans l'esprit de façon à pouvoir mettre la victoire. Ça peut donner la folie, j'en ai conscience. Ça peut donner la déraison. Tout dépend du fait que le réel, qui est ultra connecté, même on peut parler de réalité connective, participe à mon activité de sensage. On ne sens jamais de façon neutre. On sens avec un langage, avec des habitudes, et la liste est très longue. Et ça passe forcément par une forme, allez, je dis auto-suggestion, mais surtout auto-justification. Je vais devoir m'auto-justifier et peut-être y croire profondément de dire que ce désordre-là est la victoire que je voulais obtenir. Alors, on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin et le deuxième mot de la soirée que je vous donne, enfin de l'après-midi que je vous donne, va être tiré d'un mot que vous connaissez bien maintenant. On ne parle plus du tout de flore intestinale. On parle de microbiote. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, ça, c'est une vue d'artiste. C'est moi, en l'occurrence. Dans mes heures perdues, j'ai voulu vous représenter ma vision du microbiote. Désolé, j'ai vu que ça se faisait avec des conférences précédentes. On pouvait dessiner des choses, un beau cerveau bien dessiné. J'ai essayé de dessiner le microbiote. Alors, vous savez bien, c'est l'ensemble des micro-organismes qui viennent coloniser notre être. Nous avons, je crois, 150 fois d'ADN étrangers par rapport à notre propre ADN. Nous sommes un immense paquebot chargé, colonisé par des individus qui participent à notre santé, qui nous aident. Mais il y a une voie, là, dans la médecine qui s'ouvre, apparemment, si on en croit certains. Et donc, bactéries, virus, archés, archés, levures, champignons, parasites, et tout ça. Eh bien, j'ai envie de voir l'esprit humain dans cette jungle gourouillante. Ce qui m'intéresse, c'est que cette jungle, elle est inconsciente à nous-mêmes. Et ce qui m'intéresse, c'est que ça vit, ça vit en nous. Ça vit, ça vit en nous. Comme un jardin, ou plutôt une jungle. Je pense que l'esprit humain fonctionne comme un logobiote. Logos, c'est la parole, c'est la raison. Nous avons une jungle, voilà ma représentation, ça ne vous parlera pas beaucoup, mais je me suis éclaté à l'affaire. Nous avons une jungle de logoï, le pluriel de logo, ça donne logoï, voilà, avec des souvenirs, des émotions, des formes, des couleurs, des odeurs, des mots, des noms, des idées. Chaque mot de la langue française a sa place, archivé dans un dossier de votre logobiote. Nous avons des logobiotes et notre activité mandale est extrêmement logobiotique et même pour Poincaré, la fulgurance qu'il va avoir ou Archimède vient de son logobiote. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que c'est une vision, on va dire vitaliste et je dirais organiciste de la connaissance. Les idées vivent leur vie en moi, comprenez bien ça. Donc se cultiver, j'adore le mot culture, il résonne tout à fait différemment là. Se cultiver, c'est s'imprégner, se faire coloniser par des idées qui vont vivre leur vie en moi, se connecter en moi à mon insu, à mon moyen. Et on le sait bien que ça marche très bien si vous voulez rendre un gentil français terroriste, il va falloir que vous le travaillez au logobiote. Il va falloir que vous implémentez dans son logobiote des idées délétères, des idées qui vont tuer les autres logoy et faire leur place. Qu'est-ce que c'est le logoy dans ce cas ? Des entités subnarratives, combinatoires et vivantes. Je garde quand même le guillemet de ma métaphore. Ça ne se verra pas au microscope, quoique les connexions neuronales pourront nous en apprendre beaucoup. Mais en tout cas, c'est des entités subnarratives. Un logoy ne fait pas, des logoy ne font pas une narration, il faut qu'ils se combinent entre eux. Donc c'est des briques de Lego, avec du bleu, avec du maman, avec du Noemi. Noemi. Regardez les prénoms, je ne vais pas m'étendre, je pourrais en parler désormais. Quand je vais vous dire un prénom, vous allez avoir une sorte de caractériologie spontanée du prénom. Frédéric, femme. Vous voyez comment elle est ? Tout le monde sait ce que c'est une Frédéric, femme. Vous voyez ? Je vous promets que si vous commencez à en parler, vous aurez... C'est très intéressant. Qu'est-ce qui fait que j'ai une vision alors que j'ai juste le prénom ? Eh bien, c'est les logoy qui se combinent. Et chaque mot de la langue française est un dossier qui est gonflé dès que le mot est rencontré. Si vous rêvez d'un accident de voiture et que la voiture est rouge, le concept de rouge aura évolué. Si vous avez un accident de la route et que la voiture est rouge, aura évolué. À chaque fois que je vis et que j'expérimente le monde, mes dossiers, excusez-moi la métaphore informatique, augmentent, se gonflent, se gorgent de logoy différents. Il y a toujours une reconfiguration logobiotique. Alors maintenant, vous allez voir comment on définit la cohérence. Elle est à la fois sémantique, elle concerne le sens, elle est à la fois émotionnelle. Dans mon logobiote, j'ai des émotions connectées aux idées, connectées aux mots, connectées aux prénoms, connectées aux sensations. Et à la fois, bien sûr, elle touche la motion, le mouvement. J'ai mis ça pour que vous compreniez bien le lien entre émotion et mouvement, motion. Et tout ça, ça donne le sens. La cohérence, c'est le sensage, la capacité, le fruit du sensage à conférer du sens et la liste du mot sens. Là, vous voyez bien le sens de direction. Marcher dans un sens, aller dans un sens, tourner en rond dans sa tête ou pas. La métaphore, vous la comprenez là ? Voici un peu la victoire de la cohérence. Et ça, c'est vraiment le jeu. une vie où vous essayez ardiment de transformer la cohérence si rupeuse de vos existences en incohérence excitante qu'il faut résoudre, la hardiesse, ou une vie où vous essayez de transformer, c'est notre lot commun, l'incohérence bordélique de nos vies en cohérence tant bien que mal pour pouvoir continuer à tenir. Cette vie-là est une vie qui joue, est une vie dont l'identité est vivante, c'est-à-dire en recomposition logobiotique permanente. Ça ne poserait aucun problème si on n'était que pur jeu ou que pure danse. Le problème, c'est que la danse se grippe et que la danse peut se faire à l'unisson et que finalement entre une danse à l'unisson et une marche humilitaire, les choses sont très ténues parce qu'il existe aussi quelque chose qui n'a pas cette vitalité du jeu, cette possibilité dans le rapport à l'altérité de créer. Toute relation avec l'autre est une création parce que c'est une danse parce que c'est une jeu. Je spoil un peu la conférence de Sandra. Il y a aussi une incohérence à vivre, une incohérence qui est plutôt du ressort du moi. Ce sont mes catégories. Nettoyez un peu le mot moi de toutes vos catégories antérieures pour comprendre ce que je veux dire. Le moi, c'est l'identité morte qui ne joue plus au sens des engrenages. C'est grippé, c'est encrouté, c'est enquisté. C'est plutôt des masques sociaux qu'on se met et nous avons une multitude de moi, autant de fonctions sociales, autant de rôles, autant de masques que nous nous mettons. Et je pense qu'on ne peut pas vivre sans moi. Je ne suis pas en train de vous faire une sorte d'hymne à la spontanéité jaillissante. Je vous dis juste que c'est fatigant. C'est fatigant le moi. Et à un moment, ce mois, il faut qu'on puisse marcher même en prison. On a le droit de marcher une heure pour redevenir jeu. En prison, vous le savez bien, les relations sont tendues entre détenus. Il faut tout le temps avoir le masque du plus viril, du plus fort. À un moment, cette marche-là, ce n'est pas pour se dégourdir les jambes. On peut le faire dans une cellule. On peut tourner en rond dans une cellule. La stéréotypie animale nous le montre. On marche pour pouvoir redevenir jeu au moins une heure par jour. La marche, c'est la possibilité de réintégrer cette détente, que ce soit dans le bain d'Archimède, que ce soit sur le marche-pied de l'omnibus. Il y avait du jeu, donc il y a de la fulgurance. Le logobiote, je lui fais confiance, il me trouvera l'idée. L'intuition va être présente. Quand je passe de l'incohérence à la cohérence, on pourrait parler d'épanouissement. Plus de cohérence, ça m'épanouit. La vie se gorge en sens. J'y vois plus clair. Sandra parlerait de réendancement. Et quand je passe de la cohérence à l'incohérence, on pourrait parler de crispation. Sandra vous parlerait de désendancement. Nous désendançons lorsque nous avons une vie coupée, une identité morte et nous réendançons lorsque nous réintégrons le jeu, cette identité fluide, cette identité fertile. C'est ça qui m'intéresse éminemment. Regardez la notion à laquelle on ne pense jamais. Sous-évaluée dans les sciences humaines, quand j'étais directeur de collection chez Larousse en philosophie, tout de suite, je voulais absolument qu'on traite de ces notions de charme. C'est mon ami Jérôme Moulorand qui a fait ce livre sur le charme. Quand je fais du charme, c'est sans le sentir ni le vouloir. Simplement, cela arrive. Si vous voulez composer votre charme, vous ne charmez pas. Vous pouvez être beau, vous pouvez être manipulateur, vous pouvez être efficace, mais vous ne charmez pas. Le charme, c'est l'oubli de soi et c'est retrouver sa propre danse, c'est-à-dire le jeu, J-E, entre parenthèses, U. Le moi ne charme pas. Le moi peut être beau, mais le moi ne peut pas charmer parce qu'il ne peut pas danser, parce qu'il n'est pas dans cette identité vivante. Si vous voulez développer votre charme, cassez vos masques sociaux et soyez pleinement vous-même en interaction avec l'autre sans vouloir l'amener de façon forcée vers quelque chose. Et puis, le plaisir, le plaisir du jeu, J-E, entre parenthèses, U, elle nous le décrit tellement bien. C'est des accents montaigniens. Ça ressemble un peu à Montaigne, ce qu'elle dit. Le plaisir, c'est ouvrir les mains et laisser couler sans avarice le vide plein qu'on retenait avec acharnement, décrispation de ce plaisir quand on réintègre le jeu. Dans cet abandon se trouve le très dangereux plaisir tête. Pourquoi très dangereux ? Parce que l'être, qui est un jeu géant, entre parenthèses, U, n'est déjà plus lui-même, il est en devenir. Il est très dangereux ce plaisir d'être parce qu'on n'est pas, on devient. Et donc, la rencontre avec l'autre, rencontre émotionnelle, rencontre de deux logobiotes qui vont forcément se coloniser l'un l'autre dans une conversation, tout comme les microbiotes se colonisent dans un baiser, merci, 60 millions de bactéries échangées dans un French Kiss, d'avant le coronavirus, bien sûr, en échangé du microbiote. Excusez-moi. Il y a une autre façon, c'est la fécalothérapie, mais je n'ai pas envie d'ouvrir ce chapitre. Bon, mais en tout cas, là, c'est plus facile. Une bonne et longue conversation, c'est de l'échange de logoy. Ton monde intérieur vient à moi et voilà. Peut-être que dans vos pratiques, vous êtes pollués par le logoy de vos patients. faites attention, une hygiène logobiotique doit être votre prochain traité à lire. On est donc sur un livre de post-68, 1970, on remet en question la philosophie universitaire, les grands textes, etc., et on remet en question l'éducation. Les professeurs pour quoi faire par Madeleine Chapstal et Michel Manceau. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la philosophie, il faut comprendre tel qu'elle est enseignée, le but, c'est de dégoûter les élèves de la philosophie. Ça ne marche pas toujours, mais ça marche quand même bien. Une année, parce que deux années, on risque d'avoir un super prof et cinq années, on aura forcément un super prof et on dira, comme toutes les autres matières, ah, ça dépendait du prof. En philo, voilà, on se retrouve avec un seul prof et de plus en plus aujourd'hui, pas du tout avec un exercice du jeu géant en parenthèse U, mais plutôt avec des poncifs, l'opposé de la philo. J'appelle ça le philosophiquement correct, les 20 auteurs à citer obligatoirement. Donc, il va s'insurger en 1955 là-dessus. Il aura un choc et les professeurs dans un lycée, le lycée Condorcet. On est en 1955, c'est le tout début où il y a des élèves algériens qui sont dans le lycée et évidemment, il va avoir un choc d'enseignants par rapport à la jeunesse, à la fraîcheur de l'élève. Et donc, il va critiquer justement cette philosophie qui vise à nous occulter le réel. Cette philosophie qui, à force de citer des auteurs et autres, nous empêche de voir la réalité et les injustices de la réalité. Et un élève doit faire un exposé le février 1955 sur la notion de justice, notion au programme. Et l'élève commence à dire, vous savez, monsieur, j'ai étudié la justice, là, votre truc, le cuvilier, le cuvilier, c'est le manuel, c'est le manuel où il y a tout. Donc, j'ai lu Kant, j'ai lu Anatole France, j'ai lu tous les auteurs Platon sur la justice. Et en fait, j'ai fait table rase de tout ça. Parce que la justice, c'est que dans mon pays, l'Algérie, eh bien, un Algérien a trois hectares avec une terre aride et un Européen a 80 hectares avec une terre fertile. Et tout d'un coup, et c'est ça qui est intéressant, voilà ce qui se passe, vous allez voir, l'idée est lancée immédiatement, ça c'est Olivier Rovodalonde qui parle, le professeur, la classe s'est mise à bouillir comme une lessiveuse, ce qui est bon, ce que toujours le professeur souhaite et espère. Et tous les élèves se sont mis à dire oui, non, il a raison, il a tort, c'est vrai, c'est pas vrai. Enfin, ça bougeait. Enfin, ça bougeait. La philosophie, c'est cet acte de tout le temps mettre en jeu ce qui est en moi, de tout le temps remettre en questionnement vivant ce qui risque d'être figé. Il continue, l'élève avait balayé toutes les références livresques qui voilent la réalité et en en faisant surgir cette réalité, en faisant surgir cette réalité, il dénonçait d'abord l'exploitation française dans l'Algérie. Ensuite, le caractère mensonger et oppressif de la philosophie elle-même. Petite remarque, si vous voulez apprendre un peu sur les philosophes français, voici mon livre. J'ai essayé de compiler 50 philosophes français, dont 18 femmes, s'il vous plaît, 18 femmes philosophes oubliées, et en essayant de montrer en quoi, justement, on était dans le plaisir, dans l'Eureka à chaque fois, d'une cohérence à venir. C'est des philosophes qui aident à travailler un peu cette cohérence, ce sensage, cette mise en sens et dernier livre, Le monde est flou. On parlait de flou à table, justement. En fait, le problème aujourd'hui dans l'ultra-connexion, c'est que le monde devient flou lui-même et que nous allons devoir faire avec. Nous entrons dans un temps où l'hypnose sera le nouveau paradigme, peut-être, de la création de cohérence puisque le monde va être de plus en plus hypnotique. Je parle d'envoûtement profond, le deep curse, la profonde malédiction. et regardez-nous avec les écrans si ce n'est pas une mauvaise hypnose, une sorte d'incohérence qui passe pour de la cohérence et qui augmente, aggrave nos possibilités d'essor et de liberté. Allez, on finit par un petit anagramme. Non, vous n'allez pas pouvoir le trouver, mais j'ai une amie qui est absolument géniale pour ça. La cohérence et la victoire du mouvement, ça nous donne l'encroutement médiocre véhicule à saut, va et j'aime le va final point d'exclamation. Il faut que ça bouge encore une fois. Je vous promets que je vais battre le record du monde et je vous remercie infiniment. Ça y est, deux secondes, j'ai réussi. Merci à vous. Merci beaucoup.